Musique 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 Pour descendre notre matériel de plongée dans les gorges, nous le chargeons sur le téléphérique des dents pliés avec l'aide des propriétaires, Jacques Herrier et son fils Loulou. Musique Musique Nous empruntons le sentier pour descendre au camping et retrouver notre matériel de plongée. Musique Musique Que nous chargeons sur des brouettes pour rejoindre l'Ardèche. Musique Musique Puis c'est au tour des canoës que nous servirons à transporter notre matériel de plongée et remonter la rivière sur 300 à 400 mètres pour arriver devant l'entrée de la source du castor. Musique Musique Une fois arrivé, nous déchargeons notre matériel de plongée. Musique Musique La source du castor se trouve au pied du rocher de la cathédrale, un peu en aval, sur la rive droite de l'Ardèche. Musique 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 La séance d'habillage Musique Musique Et d'équipement du matériel de plongée. Musique Musique Et c'est parti. Musique Musique Pour accéder à la source, l'entrée se fait par la rivière. Musique Voici la topographie de la source du castor, réalisée par Philippe Brunet. Musique Et voici la coupe simplifiée, réalisée par Frédéric Bagné. Musique Musique Les premières images, deux d'entrée, jusqu'à 150 mètres de distance. Musique Musique Au départ, la visibilité n'est jamais bonne. La couche d'eau claire se trouvant au-dessus. Musique Musique Nous nous trouvons maintenant dans une couche d'eau claire, mais plus loin, ça sera encore meilleur. Musique 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 Voilà, nous venons de traverser la dernière couche, l'eau maintenant translucide. Musique Les prochaines images, 250 à 300 mètres de distance. Musique Musique Je traverse un amas de blocs, la roche est très blanche. Musique Musique Maintenant, je traverse une faille d'une lingeur maximum de 1m50. Musique Musique Les images suivantes, de 300 mètres à 450 mètres de distance jusqu'au point bas. Musique 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 Nous entrons maintenant dans une belle galerie, d'une largeur de 4 à 5 mètres. Musique Musique Comme vous le voyez maintenant, une belle conduite forcée d'un diamètre de 3 à 4 mètres. Musique 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 A cet endroit, le fil est équipé en plein milieu. Il faut jouer du scooter, il faut jouer du scooter pour passer à côté. Musique Musique Les images suivantes, la remontée du point bas, jusque dans la grande salle. Musique Musique A 450 mètres de distance, nous arrivons au point le plus bas, à la profondeur de moins 67 mètres. Nous tournons sur la droite, pour remonter dans une faille de 2 mètres de large, qui nous conduit dans la grande salle. Musique 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 Arrivés à mes premiers paliers profonds, à moins 43 mètres, je filme la grande salle. Musique Ici, les dimensions de la cavité, font plus de 20 mètres de large. Musique Voici le bas de la grande salle, où se trouve le passage. Le fil remonte, dans un nuage du trou, du amicule. Musique 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 Les images suivantes, de 550 à 600 mètres de distance. Musique 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 Une belle galerie, de 5 par 3, qui nous amène au carrefour de la cloche et de la trémie, découverte par Olivier Gisler en 1979. La roche est ici toujours très blanche. Musique 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 Nous arrivons au carrefour et nous prenons à droite. Musique Les images suivantes, jusqu'à la trémie. Musique Musique Nous arrivons ici, au pied de la trémie, où Frédéric Madier est venu en vain, plusieurs fois, chercher le passage. Musique 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 Au fond, la suite de la galerie est bouchée. En septembre 2005, Fred que j'accompagne trouve enfin le passage en contournant par dessus la trémie. Musique Voici la coupe simplifiée, avec la suite des explorations depuis 2005. Musique La suite des images, le passage dans la trémie. Musique 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 Le passage entre les blocs est assez large, pour que je puisse avancer en utilisant le scooter. Musique 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 En haut de la trémie, un trou noir vert. Musique Musique La suite des images, la sortie de la trémie à moins 8 mètres et la grande salle. Musique Vous imaginez le plaisir que j'ai eu en 2005, lorsque j'ai réussi à franchir la trémie pour arriver dans cette grande salle. Musique Musique A moins 8 mètres de profondeur, je me place au centre de cette grande salle pour la filmer. Musique Elle fait plus de 20 mètres de large. Musique On bat la trémie, et en son centre, le passage par lequel je suis sorti. Musique 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 Je continue à filmer la grande salle, en remontant avec la caméra, jusqu'au plafond, où on aperçoit une cloche. Musique 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 Je remonte à l'intérieur de la cloche, pour la filmer. Elle n'est pas très grande, et le plafond est situé 2 à 3 mètres hautes sur le monde. Musique Musique Les images suivantes, du bas de la grande salle, jusqu'à mon terminus en 2005. Musique Je suis à moins 24 mètres de profondeur, à 750 mètres de l'entrée, et j'arrive sur un béquet rocheux, sur lequel j'ai accroché mon fil il y a 3 ans de cela. Musique Musique La forme caractéristique de ce béquet rocheux, qui ressemble à la pointe du Finistère. Musique La suite, au loin, vierge de toute exploration. Musique La suite des images, l'exploration, jusqu'à la sortie du siphon. Musique Musique Je déroule à présent mon fil en exploration, dans une faille, une largeur de 3 mètres. Musique Musique Les parois sont toujours bien blanches, et la galerie est jonchée de gros blocs. Musique Musique La faille à présent s'élargie, elle est toujours jonchée de gros blocs. Musique Musique Arrivé à moins 3 mètres, je trouve une cloche au-dessus de moi, et la galerie qui continue devant. Musique Une fois mes derniers paliers effectués, je remonte à l'intérieur de cette cloche. Musique Musique Je fais surface pour la filmer. Musique Elle est haute de 3 à 4 mètres, pour 2 mètres de large. Musique 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 Je replonge pour franchir une goutte, et arriver devant une nouvelle trémie, où j'aperçois le passage de l'eau en surface. Musique Musique Je sors la tête de l'eau, et je découvre la suite, une belle grosse galerie de 5 à 6 mètres de large. C'est promis, nous y retournerons bientôt, à plusieurs, pour découvrir la suite. Musique 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 Sous-titrage ST' 501